Les membres sont en tant d'éléments essentiels. On parle également de coopération entre le droit européen et le droit national. Merci M. Suivka, Mme Guillaume. La commissaire, mes chers collègues, je me réjouis de l'adoption de ces deux programmes financiers. Ils vont nous permettre d'avancer non seulement pour une meilleure application du droit en général, avec un accès à la justice, phalicilité, mais aussi pour une plus large prise de conscience des droits et des libertés des personnes dans l'Union Européenne pour promouvoir les droits des enfants et faire des principes de non-discrimination et d'égalité des sexes une réalité. Grâce à l'engagement de mes collègues, que je tiens également à féliciter ici, je retiendrai plusieurs avancées, en particulier sur le programme Droit, Égalité et Citoyenneté défendu par King Huggins. Tout d'abord, l'élargissement des objectifs du programme, qui inclut les droits des personnes handicapées, la lutte contre le racisme et la xénophobie. Quand on parle de droit, traiter de ces dimensions est indispensable à la cohésion de nos sociétés. Ensuite, une référence à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux a également été ajoutée, alors que le Conseil était fortement opposé. J'espère que cette référence permettra de préparer le terrain pour l'adoption, enfin, de la directive anti-discrimination. Et enfin, l'inclusion d'une référence à l'identité de genre comme futur motif possible de discrimination. Au travers de ces fonds, c'est autant de préjugés de genre, sexistes, homophobes, lesbophobes, que nous œuvrerons à déconstruire contre les violences et les discriminations qu'ils engendrent, notamment au sein des établissements scolaires et durablement dans toute la société. Dans un contexte de crispation sociale et de montée des populismes, il est nécessaire d'investir dans la défense des droits fondamentaux et l'accès à une justice pour tous. C'est le visage d'une Europe ouverte, préoccupée par les questions d'égalité qui se trouvent ici renforcées, au service même des citoyens européens et pour répondre à leurs inquiétudes. Derrière ces programmes, saluons enfin le travail réalisé par ceux qui luttent au quotidien dans le monde associatif et qui ont plus que jamais besoin de notre soutien, besoin de ces fonds pour poursuivre leur travail, tout particulièrement les associations qui agissent aux côtés des victimes de violences. Et je vous remercie. Merci. Madame Wigström, deux minutes et demie. Merci, Monsieur le Président. Oui, au quotidien, ici au Parlement, nous négocions différents règlements, différentes directives, mais parfois nous oublions que ces différents textes devront être interprétés par des praticiens.